Donc gestalt, littéralement, ça veut dire totalité. Et en fait, bien que le corps humain, bien que le comportement puisse se comprendre avec des sensations qui soient distinctes les unes des autres, ce que disent ces trois psychologues, c'est que pour le comprendre généralement, pour mieux le comprendre, il faut l'étudier dans sa globalité, dans sa totalité. On ne peut pas décomposer à volonté nos comportements, on doit vraiment le comprendre comme un tout. C'est un peu aussi un holisme, c'est un terme qu'on utilise souvent en philosophie, holisme, c'est l'idée selon laquelle le tout est supérieur à l'ensemble de ses parties. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que pour comprendre une chose, pour comprendre un comportement, pour faire des études psychologiques, on ne peut pas diviser, comme le faisaient par exemple les structuralistes avec Wundt, le tout premier psychologue que l'on a étudié. Et bien à ça, ils disent, non, on ne peut pas, ça ne marche pas, si vraiment on veut comprendre le comportement, l'esprit de quelqu'un, eh bien on doit comprendre la totalité. Pour faire une analogie, c'est un petit peu la même logique que pour étudier une musique, on ne peut pas simplement étudier les notes une par une. Pour vraiment comprendre une musique, en fait, il faut comprendre la mélodie plus que l'ensemble des notes. Vous voyez, la mélodie, c'est davantage que simplement des notes mises les unes à la suite des autres. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Le comportement d'une personne, c'est davantage que la somme des sensations qu'il reçoit. Donc l'analogie avec les notes de musique, on peut changer de couleur. Donc les notes de musique sont inférieures en quelque sorte à la mélodie, alors que pourtant la mélodie est composée des notes. Vous voyez, ce ne sont pas des choses fondamentalement différentes, mais pourtant la mélodie c'est quelque chose de plus. Quand on comprend la globalité, quand on comprend la totalité d'une chose, on comprend davantage que simplement la somme de ces parties. Et ça donc, c'est une théorie qui s'oppose au structuralisme. Structuralisme. Donc si vous avez loupé la vidéo sur le structuralisme, je remettrai le lien dans la description. Alors cependant, leur théorie, la gestalt thérapie, elle n'a pas eu beaucoup de succès, pour ainsi dire, lorsqu'ils émigrèrent aux Etats-Unis, parce qu'à cette même époque, aux Etats-Unis, il y avait une autre théorie qui était très très à la mode, et qui l'est encore, c'est le béaviorisme. Donc le béaviorisme, qu'on va étudier par la suite, était vraiment très très en vogue, et ça a fait que la gestalt, du coup, est tombée un peu aux oubliettes. Même si elle a été un petit peu oubliée, on peut cependant remarquer qu'il y a quand même l'idée principale, le fait que le comportement doit être étudié dans sa totalité, plutôt qu'en le divisant. Ça, ça a quand même eu une influence. Alors c'est pas forcément remarqué comme étant la gestalt, mais cependant, voilà, cette idée, elle a perduré. Donc ce qui a perduré, c'est l'idée de totalité. Donc vraiment, en fait, l'essentiel de leurs recherches, elles ont été faites en Allemagne, dans leur pays natal, et ils ont poursuivi leurs recherches aux Etats-Unis, mais ça n'a pas vraiment eu le succès escompté. Donc voilà, c'était juste pour parler d'une théorie qui est un petit peu tombée aux oubliettes, la gestalt thérapie, qui est non moins intéressante, parce que voilà, elle s'oppose au structuralisme, en montrant que le corps humain doit être étudié comme une totalité, le comportement humain doit être étudié comme une totalité, et non pas comme des sensations que l'on peut décomposer à volonté. Alors cependant, tous les psychologues que l'on a étudiés jusqu'à maintenant, finalement, ce qui les intéressait, c'était davantage l'expérience interne. La conscience interne, vraiment notre monde intérieur. Donc expérience interne. Et à partir de notre prochaine vidéo, on va commencer à étudier un autre type de psychologie, qui est justement le béhaviorisme, et qui ne repose plus tellement sur l'expérience interne, mais davantage sur le comportement observable depuis l'extérieur, depuis un point de vue externe. Et l'idée, c'est qu'un point de vue externe, ça permet davantage d'objectivité. Vous voyez, l'expérience interne, c'est assez subjectif, puisque ça repose sur nos propres sensations, nos propres expériences, nos propres sentiments. Alors qu'une expérience externe, l'analyse des comportements, ça pourrait avoir l'avantage d'être plus objectif. Objectif. Et donc ça, on le verra davantage dans les prochaines vidéos. Voilà. En attendant, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501